Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder ? Ce que je retiens, c'est peut-être une phrase de Karim qui disait « Retroussons-nous les manches ». Et cet après-midi, on va avoir un certain nombre d'intervenants qui, eux, se retroussent les manches et proposent un tas de solutions concrètes pour améliorer notre vie sur les territoires. Les deux intervenantes qui vont suivre sont deux entrepreneurs, deux mamans aussi. Et comme toutes les mamans du monde, leur temps est précieux. Et pour cela, elles ont inventé une solution qui consiste à faire du covoiturage pour transporter les enfants. Et donc, ça pourrait être un espèce de remix d'un film bien connu, « Cherie, j'ai transporté les gosses ». Je vous demande d'applaudir Florence Rezillo et Fanny Oliveira. Bonjour à tous. Merci Samuel. Avant d'illustrer effectivement la solution qu'on a mise en œuvre, Fanny et moi, depuis un peu plus d'un an en phase expérimentale, on a souhaité aussi repositionner cette solution. C'est à gauche, à droite ? Je ne sais pas. Dans un contexte un peu plus large, qui est en fait, j'y arrive, la ville. Parce qu'aujourd'hui, on est plus de 80% à vivre en ville. Les villes, ce sont aussi, quand on n'y vit pas, nos lieux souvent d'activité professionnelle, des lieux d'attractivité, et qui génèrent de nombreux déplacements. Et finalement, cette cité, cette smart city, comme on l'appelle de plus en plus souvent, elle est aussi là, avec des outils qui sont de plus en plus complets, avec des systèmes d'information en temps réel, des réseaux très connectés. Et puis ce matin, je ne sais pas si vous étiez dans cette salle, mais Chloé a évoqué les myopies technologiques de la smart city, en disant finalement, c'est super, on a aujourd'hui des infrastructures superbes, on développe des nouveaux modes de déplacement, on peut faire remonter l'information en temps réel, d'un problème dans la chaussée, vers les équipes techniques d'une mairie. Mais finalement, l'usager dans tout ça, comment il s'approprie cet espace ? Et puis, derrière cet espace, il y a aussi les questions qui sont des questions d'organisation de son temps, d'organisation de ses déplacements, parce qu'encore souvent, je ne sais pas si ça vous arrive, mais on se retrouve à certains moments de la journée coincés sur l'autoroute. Alors nous, on est du nord, donc ça nous parle sur l'agglomération lilloise, par exemple, quand on parle de la 25 ou de la 1, puis aussi parfois sur des quais, à pouvoir, à devoir laisser des rames un peu bondées afin de rejoindre son lieu de travail ou son lieu de vie. Et ce qui nous a amenés, en fait, à nous dire que derrière cette problématique aussi de mobilité et de déplacement des personnes, il y a certes la problématique de déplacement dans l'espace, mais aussi les problématiques de synchronisation, parce qu'à l'heure où on dit que les frontières entre le temps de travail, le temps de vie privée, c'est frites, finalement, on nous demande tous encore d'être quand même à la même heure, au même endroit, ce qui fait qu'en moyenne, en France, on passe à peu près 70 minutes, plus d'une heure par jour dans les transports pour aller travailler. Alors c'est une moyenne française, donc derrière, vous avez des endroits où on se déplace très rapidement, très facilement, et puis d'autres où vous imaginez que ça peut être beaucoup plus long. Et puis c'est aussi à certaines heures de la journée, en particulier des déplacements qu'on va devoir faire pour le compte de tiers, par exemple, les enfants qui, eux aussi, ont des activités très synchronisées, donc qui démarrent dans un lieu bien précis et à une heure donnée de la journée, sans compter les accompagnements qu'on doit faire à d'autres moments de la semaine pour d'autres activités, comme par exemple les activités de loisirs. Alors ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de regarder la mobilité avec, justement, en portant un regard un peu différent. Donc la question était, est-ce que la mobilité, c'est une problématique spatiale ? Est-ce que c'est une problématique temporelle ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'il y a aussi d'autres dimensions à intégrer dans la vision qu'on a pour gérer la mobilité ? Donc on se rend compte, et donc c'est l'approche qu'on vous propose et le regard qu'on vous propose d'avoir aujourd'hui, c'est de regarder, en fait, la mobilité si on regarde l'articulation de nos journées. Et en fait, est-ce que si notre mobilité, nos choix, finalement, n'étaient pas contraints par notre programme d'activité, et peut-être pas seulement le nôtre, mais aussi celui de notre famille, parce qu'on passe tous, en fait, on a différentes casquettes dans la journée. Le matin, si on a des enfants, on est parents. Après, on va au boulot, donc on a un statut de professionnel, donc on change de casquette. Le midi, on peut aller faire du sport, aller manger avec des amis, manger sur son lieu de travail. On retourne au travail, on doit s'occuper de ses enfants, peut-être qu'on a des activités soi-même le soir. Et donc tout ça, en fait, génère un programme d'activité, et surtout des contraintes. Donc finalement, on ne fait pas ce qu'on veut de notre temps. Et donc cette notion de temps va venir aussi impacter nos choix et la façon dont on va choisir aussi nos modes de déplacement et comment on s'organise. Donc finalement, si on prend quelques exemples, on peut dire, j'aimerais bien covoiturer pour aller au travail. Et puis on va se dire, ah oui, mais covoiturer, ça veut dire quoi pour moi, justement, dans ce programme d'activité ? Ça veut dire, ah oui, mais le matin, je dois aller conduire mes enfants. Comment je vais faire si finalement, je ne peux plus aller conduire mes enfants le matin alors que je devais aller les déposer, si je covoiture avec d'autres personnes ? Donc il faut pouvoir apporter une solution pour lever cette contrainte de déplacement, de gestion des déplacements des enfants le matin pour pouvoir covoiturer. Ou on peut aussi justement se dire, je voudrais bien aller en vélo au travail, mais le midi, je n'ai rien pour manger sur place et je dois aller justement me déplacer trop loin ou je n'ai pas de piste cyclable pour aller manger le midi. Finalement, ça impacte aussi mes choix. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, pour arriver à faire adopter de nouveaux modes de déplacement, sortir de cette logique de synchronisation, c'est vraiment indispensable, en fait, de faire prendre conscience aux personnes, de les accompagner sur quel est leur programme et quelle autre solution ils pourraient avoir à disposition. D'où aussi des idées qu'on ne va pas développer toutes ici, on va plutôt illustrer avec un des sujets, mais qui sont aussi de se dire, finalement, on parle de synchronisation en démarrage d'horaires de travail, mais aujourd'hui, tous les outils, tous les modes de travail à distance, les espaces de travail collaboratifs permettent peut-être de ne pas se déplacer tous en même temps le matin, de commencer à travailler de chez soi, plus près de chez soi, de s'arrêter peut-être à proximité d'une gare, d'un hub, pour commencer une partie de son travail et puis de finir ensuite, à un autre moment, dans un autre endroit, avec ses équipes, sur son site habituel. Donc tous ces modes de travail innovants, c'est-à-dire le travail nomade, le travail à distance, sont aussi des pistes justement pour améliorer cette mobilité urbaine. Et puis également, comme le disait tout à l'heure Samuel, c'était aussi de se dire que de partager des temps d'accompagnement pour des tiers, et en l'occurrence les enfants, c'est aussi une solution en faisant autrement, à la fois de pouvoir libérer quand ce n'est pas soi-même qui est en train d'effectuer les accompagnements, et puis finalement, peut-être de recréer aussi du partage de temps social à terme, parce qu'on va aller, grâce à ce type de solution, vers d'autres personnes qu'on ne connaissait pas, d'autres parents, et recréer peut-être aussi une dynamique de voisinage de quartier. Donc l'illustration qu'on vous propose aujourd'hui de présenter, c'est un projet qui, aujourd'hui, est en train de se transformer en service. Donc c'est un projet qu'on a expérimenté jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Sémabule. Donc c'est un projet qu'on a travaillé avec le soutien de l'ADEME, la région Hauts-de-France, et Iviatique. Et donc le but de ce projet, qui a eu plusieurs phases, c'était d'expérimenter justement une solution qu'on pourrait apporter à ses parents pour pouvoir partager des trajets justement pour l'école, et pour les activités extra-scolaires. Donc la démarche, on a fait une démarche vraiment terrain, et de se dire, finalement, cette problématique, ça intéresse qui ? Quels acteurs ? Donc on s'est rendu compte que ça intéressait les territoires, les communes, qui sont impactées justement par la gestion des abords des écoles. Vous pouvez tous, si vous avez des enfants le matin, voir que des fois, il y a des problèmes de sécurité aussi aux abords des écoles, qu'il y a énormément de voitures. Donc comment on peut apporter des solutions pour les collectivités, pour justement gérer cette problématique ? Il y a aussi une problématique de mise en place de plans de déplacement des établissements scolaires. Donc voilà, ce sujet intéresse les territoires. Mais finalement, pouvoir permettre à un enfant d'aller à l'entraînement de foot, de rugby, de n'importe quel sport, de faire de la musique, de pouvoir le conduire, c'est une problématique aussi pour les familles, et de pouvoir donner accès à un maximum d'enfants à ces activités extra-scolaires. Et aussi, donc finalement, les familles qui, elles, ont une problématique organisationnelle. Et ce qui est intéressant, on l'a bien vu dans cette phase d'expérimentation, c'est qu'en fait, pour apporter une réponse avec un impact collectif, donc qui va contribuer aussi justement à décongestionner et apporter des réponses à ces problèmes de déplacement des personnes, c'est qu'il faut vraiment d'abord entrer par une problématique propre, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie quotidienne peut être compliqué ? Et cette problématique-là sur les enfants, on le voit bien, elle est importante. Quand on sait qu'il y a 15% des ménages qui déménagent chaque année en France, il suffit de changer de quartier, changer d'école, et on peut être perdu quand on a des enfants pour s'organiser. On a 20% de familles monoparentales et ça peut être compliqué aussi. Et finalement, en entrant sur une problématique individuelle, on peut ensuite derrière faire un retour, et c'est ce qu'on a fait sur l'expérimentation vers ses parents, en disant, voyez maintenant collectivement ce que ça a porté. Vous avez gagné tant de temps que vous avez pu consacrer à d'autres activités, avec peut-être aussi vos autres enfants, pour vous, enfin faire autre chose. Vous avez moins pollué parce qu'il y a eu moins de véhicules solistes avec un enfant, un adulte devant des clubs de foot par exemple. Et ça, c'est vraiment, je dirais, l'impact aussi collectif qu'on peut valoriser et qui est important aussi aux yeux de tous. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'illustrer avec une petite vidéo sur des utilisateurs qui étaient dans l'expérimentation. Et donc juste pour donner un complément sur la façon dont on a apporté ce service et dans cette expérimentation, c'est vraiment, on est parti de l'usager et on a essayé de comprendre comment on pouvait leur apporter une solution. Et donc dans la première phase, avant de mettre en place le service web et après les applications mobiles, en fait, on s'est rendu compte que ce qui bloquait les gens, le premier frein, c'était finalement, je ne sais pas avec qui je peux m'organiser. Donc c'est de trouver d'autres parents et des parents de confiance dans un cercle fermé avec qui potentiellement je peux trouver un moyen de m'organiser. Et le deuxième frein sur lequel on a travaillé dans un second temps et donc qui sera disponible via les applications mobiles, c'est la phase organisationnelle. C'est une fois que j'ai trouvé les parents avec qui je peux m'organiser, c'est de pouvoir facilement gérer les imprévus, facilement me rappeler des conduites que j'ai réalisées. Et donc de tout ça, d'avoir tout ça dans un même outil. Mais finalement, ce qui compte, ce n'est pas l'outil, c'est bien l'usage et tout ce qu'on apporte autour et la compréhension des changements aussi de comportement. Voilà, pour ne pas rester dans la myopie technologique. Merci.